Un temps humide, une température agréable, idéale pour aller ramasser des champignons. Ce matin, ils sont quelques-uns de la société mycologique de la Roche-sur-Yon à prospecter dans la forêt des Znay. Après quelques minutes de marche, un premier champignon est découvert. Donc voici une amanite, et plus particulièrement une amanite rubécense ou rougissante, qui est un très bon champignon comestible. Mais le champignon le plus convoité ce matin reste le cèpe de Bordeaux. Ça tombe bien, ici l'endroit est propice à son développement. On a des indications qui nous font dire qu'ici on pourrait trouver des cèpes de Bordeaux parce qu'il y a du chêne et du châtaignier. Cette année, la pluie abondante du printemps et les faibles températures n'ont pas favorisé la croissance des champignons qui auraient dû sortir au mois de juin. Résultat, c'est maintenant qu'ils font leur apparition. Mais l'endroit, lui, change chaque année. On va un peu à l'aveuglette, il faut dire. Et après, quand on a repéré des coins qui sont propices pour en trouver, on y retourne. En général, on la retrouve assez souvent. Mais tous ne sont pas comestibles, comme ici l'amanite tumouche, toxique pour l'homme mais utilisé à des fins médicales. Le mycologue met aussi en garde les cueilleurs sur un champignon très présent dans les forêts vendéennes, l'amanite phalloïde. C'est celui qui, tous les ans, en France, est responsable de la mort de plusieurs ramasseurs de champignons. Cette sortie est aussi l'occasion pour les adhérents de l'association de dresser un inventaire sur les champignons présents en Vendée. Plus de 4000 espèces ont déjà été répertoriées. Merci. Merci.